Je le disais au sommaire au Conseil de sécurité des Nations Unies, le temps de l'RDC était ferme, pas de brassage, mixage, intégration dans l'armée et des postes au gouvernement. Il n'en sera plus question. En République démocratique du Congo, le président de la République, le Parlement et l'ensemble du peuple congolais n'en veulent plus. Des propos du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Christophe Lutundula, a affirmé que son pays est prêt à assurer son intégrité territoriale. Face à cette situation que l'RDC qualifie d'agression du Rwanda sur son sol, la diplomatie congolaise appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter. C'est la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Rwanda. Cela veut dire en clair la volonté politique, puisse le Conseil de sécurité inciter, aider à ces partenaires au dialogue à naître cette volonté-là. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions.